Tout dans la vie communique avec tout le reste, un échange constant d'informations. Mais nous, les humains, n'en sommes guère conscients. À moins d'être comme le docteur Doolittle, nous ne savons pas ce que disent les oiseaux et les abeilles, ni les arbres, ni les fleurs, ni même les pierres. Mais nous pouvons l'apprendre. Et dans cette vidéo, je vais partager la clé secrète de la compréhension de la nature qui nous a été donnée par le monde spirituel. Sans surprise, notre égo reste le principal obstacle. Dès que nous commençons à ne plus nous considérer comme si important, la vraie vie se dévoile en nous et autour de nous, révélant les merveilles qui nous entourent. Mais tant que nous sommes enfouis dans nos complexes de pensée, nos culpabilités et nos soucis, nous sommes totalement distraits et égocentriques, et nous ne pouvons tout simplement pas voir ou être conscients de la beauté et de la vie absolue qui nous entourent et qui veulent communiquer avec nous. Tout veut communiquer avec nous, comme nous l'avons déjà vu, la façon dont les éléments et aussi la divinité, Dieu, veulent constamment communiquer avec nous à tous les niveaux de conscience. Le printemps en est un parfait exemple. Lorsque nous nous promenons dans la nature en éveil, l'essence en alerte, que veut nous dire le printemps ? Se pourrait-il qu'il veuille nous rappeler que tout germe de la terre, de la vie, et que l'esprit, la vie, veut grandir et briller en nous, car toutes les fleurs et les plantes qui montrent leur belle couleur et leur belle forme germe et pousse de l'intérieur, et non de l'extérieur ? Il en va de même pour nous. Une fois que nous avons éliminé les ombres de notre âme, surmonté nos aspects humains, alors le soleil intérieur brille de l'intérieur et rayonne de lumière et de force à travers nous, tout comme le font les fleurs. Mais en regardant simplement les fleurs et les plantes, comment pouvons-nous être sûrs que tout brille sur nous et nous illumine ? Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que chaque fleur communique avec nous, comme le dit Gabriele dans l'un de ses ouvrages. Les différentes fleurs appartiennent à un collectif, et ce grand collectif est dans l'âme de la terre et rayonne la vie spirituelle jusqu'aux racines, jusqu'à tout ce qui est dans le sol et porte la vie. Les plantes, les fleurs, les arbustes, les arbres, les animaux, même les pierres communiquent avec nous. C'est le collectif des pierres, le collectif des plantes, des fleurs, des arbustes, qui communiquent avec nous. Nous expérimentons le langage de la nature et le langage des animaux, non pas à l'extérieur de nous, mais dans notre être intérieur, dans notre corps spirituel, car l'essence de tous les collectifs, de toutes les formes de vie est là. Fin de citation. C'est une déclaration très puissante. Explorons-la un peu plus en profondeur. Que signifie ? L'essence de toutes les formes de vie est en nous, parce que notre corps spirituel porte l'essence de tous ses collectifs et formes de vie. Le royaume de Dieu est en nous. Tout est en tout. La création entière avec toutes ses étoiles et tous ses univers est dans le plus petit comme le plus petit est dans le plus grand. Selon l'ancienne maxime hermétique, le tout en tout. Non seulement tout est en nous, mais chacun de nous est passé par toutes ses étapes d'évolution dans notre propre développement. Depuis l'atome spirituel fertilisé, en passant par les règnes minérales, végétales, animales et spirituels de la nature, jusqu'à l'être spirituel pur et maintenant à l'être humain. Par exemple, pour la plupart d'entre nous, il est tout à fait normal, en voyant un jeune enfant, de se souvenir et d'accepter que nous avons aussi été un jeune enfant. Mais il en va de même pour les animaux, les plantes et les minéraux. Ce sont toutes des étapes par lesquelles vous et moi sommes également passés avant de devenir un être spirituel. À proprement parler, ils sont aussi tous nos petits frères et sœurs sur leur chemin d'évolution. Cela explique aussi pourquoi une personne éveillée ne fera plus de mal délibérément à la nature. Aucune pierre, aucune fleur, aucun buisson, aucun arbre, aucun animal ne nous est étranger. Ils sont tous des parties de nous-mêmes. Ainsi, toute la diversité de la création est en nous. Notre corps spirituel est constitué de toutes ces formes de vie et de ces collectifs. Et si nous nous débarrassons de toutes nos ombres humaines, de notre karma, nous pouvons ressentir ces vagues de sensations qui sont les communications de la nature, en particulier au printemps, lorsque tout prend vie. Prenez n'importe quel petit animal qui n'a pas encore de demi-âme, comme une abeille, par exemple. Il fait partie d'un collectif, le collectif des abeilles, et ce collectif communique avec nous. Nous ne l'entendons pas de l'extérieur, mais nous l'entendons dans notre corps spirituel. Il en est de même pour les nombreux collectifs des pierres et des plantes, et oui, même des étoiles. Leur essence communique en nous. Comme le dit Gabrielle, nous pouvons sentir dans notre corps que leur communication est l'amour qui coule, les forces de lumière et de bonne volonté envers nous. Le message est donc très clair. C'est seulement lorsque nous sommes un peu libres et que nous ne sommes plus bloqués par nos pensées et notre égo humain que nous pouvons réellement ressentir la vie et absorber les forces de la nature qui veulent nous servir. Dans l'une de ces heures d'enseignement, Gabrielle suggère que chacun d'entre nous puisse essayer cela avec une fleur ou une plante. Nous la contemplons, c'est-à-dire que nous ne la regardons pas lorsque nous la regardons. Nous percevons simplement les détails extérieurs. Contempler signifie que nous absorbons l'impression dans son ensemble, que nous attirons toute la substance rayonnante vers l'intérieur, que nous nous immergeons dans notre être intérieur et que nous commençons à ressentir ce que la fleur nous communique ou nous renvoie simplement. La réponse pourrait être une image, une pensée, un sentiment. Pour certains d'entre nous, il peut être plus facile de commencer avec un animal. Tous les animaux rayonnent de vie et se partagent avec nous. Nous pouvons le ressentir surtout lorsque nous regardons l'animal dans les yeux et que nous absorbons son rayonnement global. Les yeux rayonnent ce que l'animal veut nous transmettre. Nous ne nous contentons donc pas de regarder ou de juger l'animal. Nous essayons de le contempler. Dans ce qui rayonne ensuite de l'animal. Elle rayonne dans le collectif spirituel correspondant en nous, dans notre corps spirituel. Ainsi, lorsque nous marchons consciemment dans la nature au printemps ou à tout autre moment de l'année, nous savons que notre rencontre avec une fleur, un buisson en fleurs, une plante, un arbre ou un animal n'est pas le fruit du hasard. Tout. Ce qui nous entoure est la vie qui se donne à nous. Elle est là pour nous servir dans l'amour. Au cours d'une telle marche consciente, nous pouvons vraiment recharger nos batteries et faire l'expérience de l'abondance et de la lumière absolue de Dieu qui nous entoure et qui sont en nous, là où nous sommes vraiment présents. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501